Salut, ça fait un bail, ça fait, je crois que ça fait 4 ans que j'ai rien posté ici, et il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison très sérieuse qui sera le sujet principal de cette vidéo, et puis il y a des raisons qui sont un peu plus légères, on va dire, qui sont juste que j'avais plus beaucoup d'inspiration, je commençais à être lassée du format Psychopops, et voilà. Et ça fait quand même un bon moment que j'essaie de trouver d'autres idées pour continuer à faire vivre la chaîne, parce que je trouve ça dommage d'avoir cette chaîne qui était active pendant plusieurs années et qui ne fait plus rien maintenant. Mais déjà, j'ai beaucoup de travail à côté, j'ai des idées, mais pas forcément le temps ou la motivation de les poser sur le papier, de tourner, etc. Et surtout, je pense que j'ai besoin de faire cette vidéo-là avant de reprendre les vidéos sur YouTube, si jamais je décide de les reprendre après avoir fait cette vidéo-là. Alors, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, sur Twitter plus précisément, vous devez peut-être trouver cette intro bizarre. Déjà, trouver l'ambiance bizarre, puisqu'on n'est plus du tout sur les vidéos cryptées de Psychopops, là je suis vraiment je suis vraiment en train de vous parler, genre à cœur ouvert, sans avoir écrit au préalable ce que j'allais vous dire. Je suis, déjà, j'ai déménagé, j'ai changé de décor, vraiment, on est sur un truc un peu plus pro, je ne suis pas maquillée, ce qui je pense n'est jamais arrivé sur cette chaîne. Bref, déjà pour celles et ceux qui me suivaient juste sur YouTube, je n'ai pas arrêté de produire du contenu, je suis maintenant sur Twitch. Je streame quasiment tous les jours, je ne dis pas ça pour me faire ma pub, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller me suivre là-bas. Mon pseudo c'est TurboJoule. Et je ne fais pas cette vidéo pour vous dire ce que je deviens, mais c'est juste un peu de contexte sur pourquoi on a un vrai micro, un décor et tout ça. Bref, je suis en train de procrastiner, de me lancer dans des explications, là. Alors, on va parler un peu de relations parasociales, beaucoup de gens savent ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde. Les relations parasociales, en fait, c'est cette illusion de relations qu'on peut avoir avec les influenceurs, les stars, etc. Et les plus petits créateurs et créatrices de contenu, comme moi, en fait, c'est juste les gens qui, parce qu'ils ont l'habitude de voir mes contenus, je dis moi, mais c'est tous les producteurs et productrices de contenu, comme les gens ont l'habitude de voir mes contenus, ils ont un peu l'impression de me connaître et d'avoir une relation avec moi, pas dans le sens où ils pensent qu'on se connaît, mais dans le sens où ils pensent vraiment que, genre, ah, on est pareil, on pourrait être pote, tout ça, alors que, bah, les images qu'on fournit, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, etc., elles sont choisies, en fait. Aucune de mes vidéos, aucun de mes streams, aucun de mes tweets ne permet de me connaître vraiment. Et dans ces relations parasociales, et bah, des fois, il y a des gens qui pètent un câble. Et c'est ce qui m'est arrivé. Tout a commencé en 2020, qui était décidément une année incroyable pour tout le monde. En janvier 2020, j'ai reçu, sur ma boîte de messages d'Instagram, des messages assez horribles. Je vais les afficher à l'écran parce que je ne peux pas les lire, je ne vais pas y arriver, juste. Donc ouais, je ne vais pas les lire à voix haute, je vous les afficherai. Vous pourrez mettre pause et les lire. Je pense qu'on est vraiment sur du pur plaisir, de lecture. Mais voilà, des menaces de mort, de viol, de... Comme vous pouvez le lire, c'est très précis, ce que cette personne avait l'intention de me faire au moment de l'envoi de ses messages. Autant vous dire que j'ai paniqué, hein. Voilà, je pense que n'importe qui à ma place aurait réagi pareil. J'étais tétanisée, je me suis dit... Même si c'était virtuel et qu'on peut se dire, bon, quand même, les probabilités pour que ça arrive vraiment sont assez faibles, bah, en fait, peu importe. Je crois que... Je crois qu'on a vu assez de féminicides violents pour se rendre compte que, bah... Il y a des risques. Les risques sont là. J'ai essayé de retrouver un peu qui était cette personne par moi-même. Et j'ai vu que, notamment sur Twitter, il me laissait beaucoup de commentaires sous mes tweets. C'était quelqu'un qui me suivait activement. Notamment, juste avant le confinement, j'étais allée à la manif du 8 mars pour les droits des femmes. Et il m'avait laissé un commentaire du genre, « Ah, tu étais à la manif, moi aussi. On aurait pu se croiser. » Voilà. En cherchant, j'ai vu qu'ils m'avaient aussi contactée sur mon Facebook, sur Snapchat, par mail, toujours avec les mêmes messages qui me disaient que ce n'était qu'une question de temps et qu'il allait me tuer. J'ai encore du mal à en parler aujourd'hui, c'était il y a 4 ans. Bref, comme j'étais tétanisée, mes amis se sont mis à faire des rondes, en fait. En gros, il y avait toujours quelqu'un qui dormait chez moi, avec moi, puisque j'avais la chance, malgré le fait que je vivais à Paris, d'avoir un deux-pièces et de pouvoir héberger quelqu'un sur mon canapélier. Donc, j'avais tout le temps quelqu'un chez moi pour ne pas être seule. Et là, vous savez tous ce qui s'est passé en mars 2020. Macron nous dit qu'on est en guerre et que c'est le confinement. Et là, je me dis que je ne peux pas me confiner toute seule, en fait. Et je ne voulais pas aller me confiner chez mes parents, parce qu'en fait, à cette époque, on ne savait rien du Covid. Et je me disais, j'habite à Paris, qui est genre la ville la plus peuplée de France, sans doute. Je ne vais pas checker, mais je pense. J'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir été en contact avec le Covid. Mes parents, mine de rien, ils sont âgés. Je n'ai pas envie de leur apporter du risque. Je n'ai pas envie d'aller me confiner, surtout d'être dans un endroit restreint avec eux. Donc, il se trouve qu'à ce moment-là, au moment où Macron annonce ça, il se trouve de Léa Alice, la beste, de me surveiller, entre guillemets. C'était sa ronde, quoi. Et du coup, Léa et moi, nous nous sommes retrouvés confinés ensemble, ce qui a permis pas mal de fun, malgré la situation. Et ce qui m'a permis, moi, de bien vivre mon confinement, en fait. Parce que même si... Enfin, genre, Léa n'est pas... Léa n'est pas un soldat entraîné, prêt à me protéger contre vents et marées. Mais rien que le fait de ne pas être seule, d'avoir quelqu'un, je pense que déjà, dans le contexte du Covid, ça m'a fait du bien à ma santé mentale. Et dans le contexte du Covid, avec des menaces de mort, d'autant plus. Au bout d'un moment, elle me dit quand même que c'était vraiment... On était très proche de la fin du confinement. Je pense que quelques jours ou une semaine avant la fin du confinement, elle me dit, bon, être confinée dans un appart, je me sens pas très bien. Je pense que je vais aller chez mes parents, faire la fin du confinement. Genre, Isoquet, bien sûr. Et du coup, je lui dis, d'accord, mais est-ce que tu peux m'accompagner pour tes plaintes avant ? Parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête et je voulais pas... Enfin, je n'aurais pas le courage d'y aller seule, je pense. Donc elle me dit, oui, bien sûr, on va au commissariat du 20e arrondissement de Paris, qui est celui dont je dépendais à l'époque, puisque j'habitais dans le 20e arrondissement. Je pense que c'était un peu une chance d'avoir porté plainte pendant le confinement, parce que, bah, disons que les flics avaient beaucoup moins de travail. Genre, on est allés pour porter plainte, on avait pris le pré-rendez-vous en ligne, je crois, mais je veux dire, on est arrivés, enfin vraiment, on n'est pas assez direct, quoi. Il n'y avait personne au commissariat, il n'y avait que nous. Ce qui fait que la personne qui a pris ma déposition était, genre, très zen, très chill. Grâce aux recherches qu'on avait faites, et surtout que Léa avait faites, parce que, genre, elle s'était mine des terres, on avait réussi à trouver son vrai nom, son LinkedIn. Je crois qu'on avait, genre, l'école dans laquelle il a fait ses études, etc. Donc, bah, on a donné toutes les infos à la police. Le policier qui a pris ma déposition, il avait plutôt l'air de prendre ça au sérieux, ce qui est assez rare pour le dire. Mais il était un peu en mode, bon, je vais pas vous cacher qu'on va pas pouvoir faire grand-chose, mais vous avez raison de porter plainte au cas où. Ce qui est, les flics sont toujours super assurants, c'est genre, quand il va passer à l'acte pour te défoncer la gueule, c'est bien d'avoir les plaintes. Voilà, je remercierais jamais assez Léa d'avoir été tout simplement mon rock pendant ces premiers mois de cette histoire qui ne fait que commencer. On accélère un peu jusqu'en juin. En juin, bah, on pouvait recommencer à sortir, on voyait nos amis, c'était, oh là là, quel plaisir, il faisait beau. Et il y a commencé à y avoir une manifestation pour Black Lives Matter, qui s'en rappelle. Et le jour de la manif à Paris, j'étais tranquillement chez moi, en train de jouer à Assassin's Creed, quand je vois par ma fenêtre quelqu'un sur l'échafaudage. Car oui, mon immeuble était en plein ravalement de façade, ce qui fait qu'il y avait un échafaudage devant mes fenêtres. Donc il y avait littéralement une personne en train d'essayer de regarder par ma fenêtre. Je suis allée vérifier, on ne pouvait pas voir avec mes rideaux, donc il n'a rien vu, mais un petit peu paniqué. Je sonne chez une de mes voisines qui fait partie du syndic pour lui dire « Eh, il y avait quelqu'un sur l'échafaudage ! » Ce qui fait que, je crois bien que la sécurité a été renforcée autour de l'échafaudage. Enfin, on s'est plaint auprès de la compagnie, genre en mode « Comment ça se fait que des gens puissent monter ? » C'est pas normal. Bref. J'ai appris plus tard que c'était lui. À l'époque, je ne le savais pas et je ne pensais même pas que ça pouvait être lui. J'étais juste en mode « Bon, genre, c'est la manif, il y a du monde partout, la personne s'est dit « Ah, trop bien, un échafaudage, on va escalader, ptdr. » Non. Et du coup, en 2020, pendant le confinement, je m'étais mise à streamer. Donc je streamais quasiment tous les jours. J'aimais beaucoup ça, on faisait des petits jeux vidéo indés, et je montrais mes point-and-click préférés à Léa pendant le confinement. Après, quand j'ai commencé à streamer toute seule, je continuais sur des petits jeux que j'aime, je découvrais des petits jeux indés, voilà. Et également, des jeux rétro, du coup, notamment les Zelda, Ocarina of Time, tout ça. Je crois que j'étais en train de jouer soit à Ocarina of Time, soit à Wind Waker, au moment où ce que je vais vous raconter s'est déroulé. Bref, je finis mon stream, tranquillement. C'était une belle journée. Je me rappelle très bien comment j'étais habillée, parce que souvent, les événements traumatiques comme ça, on s'en rappelle. J'étais en petite robe, tranquille, fais-moi, voilà. Minding my own business, bien sûr. Quand on vient sonner à ma porte, pas à l'interphone, à ma porte, à mon palier. Du coup, vraiment, pour moi, si la personne est sur mon palier, sachant qu'il y a un digicode, mais après, il y a une porte où il faut sonner, c'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer avec juste le code. Donc je me dis, c'est forcément quelqu'un de l'immeuble. Ça doit être ma voisine, par rapport à ce qui s'est passé sur l'échafaudage, j'en sais rien. Donc, j'ouvre, sans regarder par le judas, parce que vraiment, ça ne peut être qu'un de mes voisins. Perdu. Je vois un mec, pas très à l'aise, assez, genre, tremblotant un peu, genre, un peu, ouais, stressé, angoissé. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, il m'explique que c'est lui qui m'a envoyé les messages. Et là, enfin, vraiment, je me suis intérieurement liquéfiée, et physiquement, genre, juste, genre, bloquée, en fait. Je ne savais pas comment réagir, j'étais juste en mode... Donc là, il m'explique, oui, c'est moi qui vous ai envoyé ces menaces de mort, tout ça, mais en fait, je me suis fait pirater, ce n'était pas vraiment moi. La personne qui m'a piratée a envoyé des messages à d'autres femmes, a envoyé des messages à ma belle-sœur, tout ça, etc. Genre, je ne le crois pas du tout, vraiment pas du tout. Genre, tu vas me dire que tu t'es fait pirater ton mail. Ton Twitter, ton Instagram, ton Snap. Bref. Il me dit, oh là là, ça m'a tellement affectée que j'ai fait une tentative de suicide. Il a également... Enfin, le pirate a également écrit à d'autres YouTubeurs. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rester absolument calme. Je le garde calme. Mais je lui ai dit, mais comment vous avez trouvé mon adresse, en fait ? Et il me dit encore un mytho en me disant, bah, en fait, je faisais du skate dans votre rue et je vous ai vu rentrer dans votre immeuble. Mais sauf que, enfin, j'habitais dans une petite rue, pas passante, dans le 20e. Enfin, genre, je n'étais pas sur les Champs-Elysées, tu vois. Les probabilités pour que tu viennes te promener dans ce quartier-là, déjà, bizarre. Pour que tu fasses du skate dans ma rue qui est en pente, bizarre également. À part si c'est juste pour, genre, aller en haut de la rue et faire... Bref, il me dit, j'ai une lettre pour vous qui va vous expliquer tout en détail. Donc il a sa lettre à la main. Et genre, il me dit, j'aimerais que vous la lisiez et tout. Et je lui ai dit, vous vous rendez compte que là, c'est du harcèlement là, vous êtes... Enfin, c'est flippant. Vraiment, ça me fait flipper que vous ayez retrouvé mon adresse et que, bah, vous... Genre, vous vous soyez dit que c'était ok de venir sonner chez moi. Je lui ai dit sur un ton très calme parce que je ne voulais pas élever la voix et risquer ma propre vie. Donc je lui ai dit, je vais prendre votre lettre à condition que vous partiez tout de suite et que vous ne reveniez jamais. Donc il me donne sa lettre et je le regarde descendre les escaliers en train de se parler tout seul. Bref, je... Je referme la porte à clé. Je... Je ne sais pas pourquoi j'avais voulu tout de suite regarder ce qu'il y avait dans cette lettre, mais j'ouvre la lettre et je la lis. Et c'était... C'était, bah, vraiment une lettre d'amour, mais... Je ne saurais pas comment vous décrire, c'était genre... J'ai envie de dire psychotique, mais c'est pas ça. Mais c'était vraiment, enfin, très flippant. C'est très flippant. C'était genre incohérent. Et comme je disais de la relation parasociale, il me disait à quel point il me connaissait. Genre, enfin, c'était... J'ai pas pu la lire en entier, vraiment. Enfin, et je me suis effondrée. Enfin, c'est vraiment, c'est le moment où je me suis rendu compte de ce qui venait de se passer. J'ai réalisé, mon corps m'a lâchée, quoi. Je suis vraiment, je suis... Mes jambes qui tremblaient, je suis tombée, je me suis assise par terre. J'ai tout de suite écrit dans le DM groupé de mes amis et appelé la police. À la police, je leur ai dit, bah, il y a quelqu'un qui vient... Enfin, une personne qui m'avait envoyé des menaces de mort a retrouvé mon adresse et sonné chez moi. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Autant vous dire que ma pote est arrivée avant les flics. Ma pote en la personne de Vertige, qui, elle aussi, a été un rock. Genre, vraiment un soutien indéfectible pendant tout ce qui s'est déroulé ensuite. Vous verrez que ça n'a pas été facile. Bref, Vertige est arrivé bien avant les flics. Bon, ils ont fini par arriver. Et, comment vous dire qu'ils ont été d'aucune aide ? Déjà, ils viennent chez moi, pour constater, avec leurs grosses bottes, dans mon appart propre. Bref. Déjà, ils regardent mon appart, comme si ça avait la moindre importance. Et, en voyant mon setup de stream, ils font, ah, d'accord, vous streamez. Ah ouais, il faut faire attention quand on stream. Et j'étais en mode, merci Sherlock. Est-ce que, est-ce que tu crois que j'ai balancé mon adresse en plein stream ? Bref. Et, il me demande de décrire le mec. Alors, content warning à tous les racistes de France qui pourraient passer sur cette vidéo. Il se trouve que ce mec est noir, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Genre, c'est... Enfin, s'il y a le moindre commentaire raciste, ça va te dégager rapidement. Mais il se trouve que, évidemment, les flics sont racistes, donc, leur premier réflexe a été de dire, « Retrouvez un noir dans votre quartier, ça va pas être une mince affaire. » Inutile et petit commentaire dont on se serait bien passé. Genre, vraiment, dis-moi tout de suite que t'as pas envie de te faire chier à essayer de le retrouver avec la description que je t'ai donnée. Parce que la description que je lui ai donnée, elle était suffisante pour que, malgré les difficultés que nos 5 sur 20 aient à différencier deux personnes noires, enfin, là, c'était possible avec cette description, je pense même pour eux. Bon, j'en ai parlé à assez peu de personnes, au final. Mais, parmi les personnes avec qui j'en ai parlé, il y avait Journalust et Bismatoj, qui m'ont conseillé de prendre un avocat, et qui m'ont conseillé un avocat dont ils sont proches, qui est Eric Morin, qui n'est plus avocat aujourd'hui, d'ailleurs. Mais, à l'époque, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est celui qui s'était occupé du procès de Nadia Damm contre le 18-25. Et lui aussi, en fait, il a vraiment été d'une grande aide, parce que déjà, c'était un spécialiste du harcèlement en ligne, et surtout du harcèlement sexiste. Il s'était occupé notamment du harceleur de Curious Cat, pour ceux qui se rappellent à l'époque. C'était une personne qui allait sur les Curious Cat des personnes, poser des questions anonymes, très violentes. Un peu comme ce que j'avais reçu, finalement. D'ailleurs, il y a eu un petit moment où on se demandait si ce mec-là n'était pas le harcèleur de Curious Cat depuis le début. Cette piste n'est allée nulle part, mais voilà. Petite anecdote au passage. En fait, je pense que si... Et c'est malheureux de le dire, mais si on veut que nos plaintes aboutissent, il faut avoir un avocat ou une avocate. C'est très très dur pour les femmes d'arriver à ce que leurs plaintes aillent quelque part, en fait. Ça l'est déjà, quand on a un avocat, ça l'est encore plus si on est toute seule. Et j'ai eu la chance, déjà, de pouvoir passer par quelqu'un que je connais, ce qui fait qu'au final, je n'ai pas payé autant que ce qu'aurait payé une personne qui ne passe pas par des connaissances. Et j'ai eu la chance de pouvoir emprunter de l'argent à mes parents pour pouvoir payer, parce que sinon, je n'aurais pas eu les moyens. Ce qui est un énorme privilège, vraiment. Je sais que ma condition, ma classe sociale, m'a permis de pouvoir aller aussi loin et d'avoir du soutien financier et légal, en fait. C'est très grave, en fait, qu'il n'y ait qu'une certaine catégorie de la population qui puisse arriver à s'en sortir dans ce genre de situation. Du coup, s'en suit une période où je vis chez mes amis on and off. C'est-à-dire, je vais passer peut-être deux semaines chez moi, deux semaines sur le canapé chez Vertige et Hardisque, deux semaines sur le canapé chez d'autres gens, deux semaines dans la chambre d'amis chez mes meilleures amies, deux semaines chez mes parents... Pas la meilleure vie. Et j'étais vraiment en train de me demander est-ce que je déménage ou pas, mais déjà, j'avais un appart que je payais vraiment pas cher pour Paris. Et puis, enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'avais pas envie qu'il me gâche ma vie de quartier, ma vie de... Voilà, j'avais pas envie que cette personne ait une influence sur ma vie qui fasse que je doive changer ma vie, en fait. Je sais pas si ça fait sens. Il faut savoir également que j'ai reçu un message, un DM Instagram du flic que j'ai eu au téléphone quand j'ai appelé les secours, la première fois que le mec est venu chez moi. Et donc, ce flic m'envoie ce DM pour me dire qu'en fait, il m'a fait du victim-shaming. Il m'a dit oui, en fait, enfin, il faut vraiment que vous, les streamers, vous fassiez très attention, en fait, à ce que vous montrez, parce que, enfin, voilà, le moindre détail, on peut vous retrouver. Et là, il me raconte un truc très personnel sur Skyheart, qui, en gros, avait appelé la police pour... Je vais pas raconter l'histoire, parce que peut-être que Skyheart n'a pas envie que je dévoile sa vie, mais le flic était heureux de me raconter ses anecdotes privées sur Skyheart, puisque c'était lui qui l'avait eu au téléphone. Voilà, tout ça pour me dire qu'on cache pas assez bien notre identité sur Internet, et qu'on est retrouvables. Merci, champion. On dirait vraiment que les flics ont pensé que j'étais là, en plein stream, en train de dire « Waouh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait beau à mon adresse aux 12 rues de Troufignac ? » Enfin, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de ses allers-retours. Alors, j'avais un copain à l'époque, mais ça faisait pas très longtemps, et du coup, j'allais pas aménager avec lui, même si je passais beaucoup de temps chez lui, du coup, à cause de cette situation. Et au bout d'un moment, je suis retournée vivre chez moi, quasiment à temps plein. Et comme mon copain était vraiment très souvent à la maison, je me dis, avec un peu de chance, si cette personne revient, mon mec sera là, tu vois. Mais un dimanche, j'avais passé tout l'après-midi avec mon copain, et en rentrant chez moi, je trouve une peluche Pikachu sur mon paillasson, et une lettre. Ah, voilà. Bon, je téléphone à mon copain direct, en mode « Euh, bah alors, je vais rentrer dormir chez toi, en fait ? » Évidemment, il dit oui, c'est, enfin, voilà, genre, l'énorme panique. Je suis allée porter plainte, le lendemain, j'ai même pas lu la lettre, en fait. Je l'ai donnée à Vertige, qui l'a lue, elle, qui m'a dit que, bah, c'était encore une fois une lettre d'amour, c'est très similaire à la première qu'il m'avait écrite. Et j'ai donné la lettre et le Pikachu à la police, en mode « Euh, enfin... » Le flic sur lequel on est tombé, je sais pas, il s'est cru dans les experts, il était en mode « On va peut-être pouvoir trouver des empreintes et tout, alors que jamais de la vie, la police scientifique, elle va s'occuper de ce genre d'affaires. » Mais il était plus en mode « Oui, enfin, genre, si jamais il nie que c'est lui qui a fait tout ça, bah, au moins, on pourra potentiellement prendre ses empreintes pour prouver que c'était bien lui. Mais bon, à quel moment tu vas nier ça ? » Là, j'ai des amis, notamment Mich, de la bonne Mich, qui décident que, bah, en fait, si les flics veulent pas faire leur boulot, ils vont le faire à leur place. Et, du coup, ils ont retrouvé toutes les infos sur lui, c'est-à-dire son adresse, son numéro de téléphone, son école, ses précédents emplois, ses parents. Bref, on a tout donné à la police quand j'avais porté plainte. Est-ce que ça a servi ? Non. Je précise qu'à chaque fois que c'est arrivé et que j'ai porté plainte, du coup, je prévenais mon avocat pour qu'il me dise vraiment s'il avait des conseils en plus, etc. Il était vraiment très, très réactif. Je pouvais lui envoyer un mail dans les dix minutes, même si c'est un dimanche, il me répondait en mode « Alors, faites ça, ça, ça. » Voilà. Son conseil, c'était de filmer la prochaine fois qu'il revient. Mais, en fait, bah, je suis totalement tétanisée que j'ai jamais pensé à filmer, en fait, enfin, sur le moment. Après coup, je me disais « Merde, j'ai pas filmé, mais t'es pas maître de tes pensées, en fait, sur ces moments-là. T'es juste dans la panique la plus totale. » Au bout de quelques mois, il revient. Il est venu sonner quand j'étais chez moi. Mais, en fait, ça a sonné et j'ai juste fait aucun bruit. Je me suis roulée en boule sur mon canapé en attendant qu'il parte. je l'ai vraiment entendu partir et j'ai attendu ce moment-là pour appeler les flics en mode « Venez vite, ce qu'est-ce que c'est là. » J'étais vraiment en larmes au téléphone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel état ça peut vous mettre, mais, enfin, un délire. Et, bon, les flics sont arrivés pépousins comme d'hab, les mains dans les poches en mode « Alors, alors la petite dame ? » Heureusement. Au moment où les flics arrivent, alors il faut savoir que les flics ils arrivent toujours à deux ou trois, voire quatre. Il y a une de mes voisines qui est en train de descendre de chez elle et elle les voit et elle fait « Qu'est-ce qui se passe ? » Il y a un truc grave. Donc, on lui explique et elle fait « Oh là là, mais je l'ai vu. » Enfin, il attendait devant la porte. Elle lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a dit « Ça ne vous regarde pas. » Bah, Simon Ruff, en fait. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas dans ton immeuble qui est juste là. à ne pas bouger devant une porte, c'est un peu bizarre, tu vois. Bref. Je suis quand même contente d'avoir un témoin, en fait. Là, on est... Voilà. Les mecs, vous voyez, en fait, ce qui se passe ? En fait, je me suis rendu compte qu'il ne venait que les week-ends, donc ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, c'est que la semaine, j'étais chez moi et le week-end, j'étais chez mon copain. Mais, évidemment, le seul, le seul week-end où mon copain n'est pas à Paris. D'ailleurs, j'arrive pas à me souvenir pourquoi je suis restée toute seule chez moi et pourquoi je ne suis pas restée chez lui, en fait, ce week-end-là. Bref. Le seul week-end, mon copain n'était pas là. Qui c'est qui revient sonné ? Et en fait, je me souviens que j'avais vraiment très peur. Je suis allée me mettre dans ma chambre sous mes drames qui, ça n'a aucun sens. J'étais juste tétanisée, je suis en train de trembler avec les larmes qui coulaient sous ma couette et je pense qu'il m'a entendu bouger. Et il s'est énervé. Il a essayé de défoncer ma porte, en fait. Genre, vraiment, il donnait des grands coups. Enfin, c'était très, très flippant. J'ai appelé les flics, évidemment. Et en fait, un truc qu'on m'avait toujours dit, c'est que en fait, les flics, ils se déplacent plus facilement si tu menaces de faire quelque chose que si c'est sur toi que la menace est. Donc, en fait, le mec au téléphone, je lui ai dit, écoutez, ça fait la troisième ou quatrième fois que ce mec vient chez moi, il m'a écrit des menaces de mort avec des descriptions très précises de ce qu'il comptait me faire. Enfin, là, je ne vous attends pas, en fait. Là, j'ai un couteau de cuisine et s'il arrive avant vous, tant pis pour lui, tu vois. Là, je vais le planter, en fait. Vraiment, je n'ai plus que ça, en fait. Et ce n'était pas vrai, je ne pense pas que je l'aurais planté. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je ne pense pas. Ce n'était pas prévu. Après, ce n'est pas du tout un conseil de mon avocat parce que je pense que juridiquement, ça peut être très mauvais pour vous si il lui arrive quoi que ce soit parce que du coup, ça rajoute une sorte de préméditation. Donc, ne faites peut-être pas ça chez vous, mais moi, je voulais juste que les flics arrivent vite, en fait. Et pour le coup, c'est ce qui est arrivé. Le mec au téléphone était vraiment en mode, alors, alors, non. Enfin, pour le coup, il était très rassurant en mode, voilà, j'ai prévenu tout de suite, il est resté avec moi jusqu'à ce que les flics arrivent, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'ici. Il était vraiment en mode, voilà, détendez-vous, blablabla. Il était très rassurant au téléphone. Enfin, enfin, au bout de six mois. Même plus. Il se trouve que tout le voisinage était au courant de ce qui se passait. j'avais mis, on avait un groupe WhatsApp de l'immeuble et j'avais mis au courant mes voisins, en fait, en leur disant, voilà, il y a ce mec-là qui vient, qui, genre, c'est un harceleur, il n'a rien à foutre là, si vous le voyez, appelez les flics, en fait. Sauf que, ben, en fait, le problème, c'est que, croyant bien faire, et, enfin, genre, en vrai, il a bien fait, mais mon voisin l'a vu en train d'essayer de défoncer la porte et du coup, il l'a foutu dehors. Ce qui fait que, quand les flics sont arrivés, ils sont arrivés très vite, mais le temps qu'ils arrivent, en fait, il avait déjà été foutu dehors. Donc, voilà, à ça d'être pris sur le fait. Donc, bon, comme d'hab, les flics me disent, enfin, eux, sur le coup, ben là, ils ne peuvent rien faire, mais ils m'ont dit, bon, on va faire un tour dans le quartier, on va essayer de le trouver, genre, voilà, ils ont la description, voilà. Et, en fait, ce qu'on s'est dit avec mon pote Mich, qui était devenu vraiment, genre, bon, mon garde du corps, c'est que, ben, cette fois, ce qu'on va faire, au lieu d'aller porter plainte dans le 20ème comédiaire, on va porter plainte dans sa ville à lui. Genre, son commissariat, dont il dépend. Donc, voilà, on prend nos petits transports en commun, pour aller jusque là-bas, c'est un plaisir. Et, en fait, les flics sur lesquels je suis tombée là-bas, ils n'en sont pas revenus, du fait qu'il y avait déjà quatre ou cinq plaintes sur cette personne dont on a l'adresse et que rien ne se soit passé. Par contre, ben, en fait, ils ne peuvent rien faire parce que, en gros, tu peux porter plainte dans n'importe quel commissariat pour la même chose, mais ça reviendra toujours au premier commissariat puisque c'est eux qui ont le dossier. donc ils me disent, ben, voilà, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire de plus, à part prendre ta plainte. Mais, en tout cas, c'est la première fois que je me sens réellement prise au sérieux, en fait, par les flics. Réellement prise au sérieux dans le sens de... Ils ont compris la dangerosité de ce qui était en train de se passer parce que, ben, les quatre fois d'avant, les flics, ils ont... Enfin, ils n'étaient pas à minimiser ce qui se passait, mais ils étaient un peu en mode, ok, on prend ta plainte, allez, ciao, enfin, genre, pas d'empathie, rien du tout. Là, ils étaient vraiment assez scandalisés, en fait, et même s'ils n'ont rien pu faire, rien que le fait d'avoir enfin un interlocuteur qui se dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Genre, on a son adresse, pourquoi il ne lui arrive rien, en fait ? Et vraiment, la barre est au sol, pour que, genre, on soit contente qu'un flic nous prenne au sérieux. Il se trouve que, à ce moment-là, l'appart de la mère de ma meilleure amie se libère pour quelque temps, et du coup, elle me dit, enfin, voilà, on va vivre chez elle le temps que tu peux et qu'il faut, quoi. Donc, je me suis retrouvée dans ce nouvel appart, qui n'était pas très loin de mon ancien appart, et qui, enfin, dont il ne connaissait pas l'adresse, a priori, donc, c'était un petit peu rassurant, à la fois de, enfin, c'était à la fois rassurant d'avoir un endroit où on se sentait un peu plus en sécurité, et en même temps, très déprimant, en fait, de se dire, je suis en train de squatter ailleurs, à cause de quelqu'un qui me veut du mal, et genre, enfin, je n'ai rien fait pour mériter ça, personne ne fait jamais rien pour mériter ça, mais enfin, c'est un peu le truc de pourquoi moi, bref. Pendant tout ce temps, j'ai continué à streamer tous les jours, sans rien laisser paraître, et genre, enfin, le jour où j'ai enfin parlé de tout ça sur Twitter, les gens étaient assez choqués que personne ne se soit rendu compte de rien, en fait. Et, pendant le laps de temps où j'ai vécu chez la mère de mon amie, en fait, mes voisins continuaient de me tenir au courant, et le mec continuait de venir. Donc, un jour, il est venu et il était juste devant ma porte comme d'hab, un jour, un de mes voisins l'a retrouvé caché dans le local à poubelle, en train d'attendre que je rentre chez moi. Genre, est-ce que, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, genre vraiment, à aucun moment, pendant, toute l'année 2020, j'ai été en sécurité et début 2021, en vrai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'était de vivre ça, en fait, parce que sa première visite physique, donc c'est-à-dire, enfin, ses premiers messages, ça date de mars 2020, mais sa première visite, elle date de septembre 2020, et genre là, on est à l'été 2021, à l'époque où j'emménage chez la mère de mon amie. Voilà. Et les flics n'ont pas bougé en ayant son adresse, quatre ou cinq plaintes. Et moi, je vis dans la terreur, en fait, juste la terreur constante. imaginez, vous êtes là, vous avez peur de quelque chose, je ne sais pas, imaginez ce qui vous fait le plus peur, genre, je ne sais pas, vous avez peur des araignées, imaginez vivre avec des araignées constamment, voilà. Et finalement, en septembre 2021, soit un an, un an, après la première visite et le début de ce harcèlement constant à venir chez moi, littéralement, à se déplacer chez moi, alors que je suis en déplacement à Lille pour le travail, je reçois un coup de fil des flics qui me disent qu'il a été arrêté un an, un an, bravo les cow-boys. En fait, la brigadière que je téléphone, elle est dans l'incompréhension, un peu comme les personnes que j'avais eues dans le commissariat de la ville dont dépendait le harceleur. et en gros, elle me dit que je viens d'avoir le dossier sur mon bureau et je l'ai arrêté dès que j'ai eu connaissance du dossier mais en mode elle n'a pas compris pourquoi ça avait mis autant de temps. Elle me dit qu'il est en garde à vue, je vais le garder au moins cette nuit, voire plus si je peux. Donc, au moins cette nuit, vous dormez sur vos deux oreilles. Quand je suis rentrée à Paris le soir même, mon copain était à Paris et j'étais vraiment en mode on va au resto, on fait ça. Parce que vraiment là, c'était la première fois en un an où je suis sortie le soir et j'avais pas peur qu'il soit dans le quartier en train de m'attendre. Vous imaginez quand même, c'était la première fois en un an où j'étais pas en train de regarder par-dessus mon épaule pour être sûre qu'il soit pas là. Je sais pas comment vous décrire le soulagement que c'est en fait à vivre ce truc-là, de vivre ce truc. La brigadaire m'a également dit qu'il a tout avoué en fait, il a rien nié, il a bien dit que c'était lui sur l'échafaudage, c'est là que je l'ai appris, j'étais super, c'était vraiment le petit détail qui me manquait là. Et par contre, en fait, la seule interrogation et qui n'est toujours pas résolue à ce jour, c'est comment il a trouvé mon adresse ? On sait pas. Vraiment, personne ne sait, les flics n'ont pas réussi à avoir la réponse, je ne sais toujours pas. Et en fait, ça me terrorise toujours, parce que je me dis, il l'a trouvé une fois, peu importe où je déménage, il va le retrouver. tu vois, c'est tellement bien d'être une fille. Et du coup, après sa garde à vue, il est placé en contrôle judiciaire. Du coup, si vous savez pas, contrôle judiciaire, ça veut dire qu'il est surveillé par la police en attendant le procès et que du coup, il doit aller pointer à son commissariat tous les X temps, je n'ai pas l'info en tête, c'est peut-être tous les jours, c'est peut-être toutes les semaines, je ne sais pas. Et à ce moment-là, le procès est prévu pour le mois de mars, donc on est en septembre 2021, il est prévu pour mars 2022. Et moi, j'ai un espèce de papier qui dit que cette personne, enfin, cette personne m'a agressée et je suis en procès contre elle, donc en gros, enfin, je n'arrive pas à me rappeler parce que j'ai plus ce papier aujourd'hui, mais en gros, c'était un papier qui disait que que je pouvais montrer à la police si je voyais le mec dans la rue, en gros, j'ai appelé la police, je leur dis, voilà, il y a ce papier, ce mec me harcèle et du coup, il se faisait arrêter et là, ça aurait été beaucoup plus grave pour lui. Alors, autant vous dire que malgré le soulagement intense que cette personne soit faite arrêter et que, disons, que je ne sois plus en danger immédiat potentiel, je n'étais pas spécialement tranquille, toute cette histoire qui a duré un an, elle a eu de très lourdes conséquences sur moi psychologiquement, mais aussi sur ma vie, sur ma façon d'organiser ma vie, etc. J'en reviendrai un peu plus, j'y reviendrai un peu plus en détail après, je reviendrai un peu plus en détail plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, là, dans le laps de temps entre le moment où il a été arrêté et le procès, j'étais vraiment toujours dans tout contrôler, en fait, être tout le temps sur le qui-vive à me dire est-ce que quelqu'un m'attend vers chez moi pour essayer de me tuer parce que si on a eu un, il peut y en avoir un autre. Toujours contrôler quand je fais des stories ou des trucs comme ça de ne pas montrer où je suis, de ne pas géolocaliser. D'ailleurs, je n'ai jamais la géolocalisation activée sur mon téléphone. Quand mes amis viennent chez moi, je leur demande s'ils font des stories qu'on ne voit pas mon appart pour ne pas qu'on sache qu'ils sont chez moi, etc. Bref, l'audience approchant, début 2022, il se trouve que je me suis retrouvée avec une des collaboratrices de Maître Morin qui s'occupait de moi sur le dossier. Du coup, c'était elle mon avocate pour le procès, pour l'audience. Et donc, arrive ce fameux jour de mars où j'étais avec tous mes amis, en fait, enfin vraiment, enfin tous mes amis. j'étais avec mon crew, mon crew qui m'a accompagnée au procès. Et genre, vraiment, c'est tellement important de se sentir entourée dans ce genre de moment. Enfin, j'étais tellement heureuse de ne pas avoir à faire ça seule. Il y a mon mec qui était revenu par surprise, il m'avait fait la surprise de revenir pour être là, de revenir de l'étranger. Et bon, lui, il était avec sa mère et en fait, on a appris à l'audience quand ça a été à notre tour qu'en gros, il a un trouble psy qui était diagnostiqué depuis l'enfance mais qui n'était pas vraiment traité parce que, bah, le, enfin, la vie, quoi, en fait, genre tout le monde n'a pas les moyens, que ce soit les moyens économiques ou en termes de temps, etc., de gérer ce genre de choses. Mais du coup, enfin, son avocate a demandé à ce que, bah, l'audience soit reportée pour qu'on puisse avoir un vrai, un vrai bilan psychiatrique. Et en attendant, sa mère a fait une demande de cure à tel parce que, bah, en fait, son trouble psy fait qu'il peut pas être livré à lui-même et, en fait, à ce moment-là, moi, j'ai de la déception de devoir continuer à gérer ça plus longtemps, en fait, j'aimerais que ce soit fini. mais en même temps, enfin, moi, mon but, en fait, c'était pas qu'il aille en prison, je suis pas vraiment, enfin, je pense pas que le carcéral soit la solution à ce genre de problème, pas du tout. Et, bah, je me dis que si il a un trouble psy, je préfère que ce soit, qu'on se concentre sur gérer ça tout en faisant en sorte que ce mec ne m'approche plus jamais, qu'on soit d'accord. Mais, du coup, je suis pas mécontente qu'on décide de bien traiter le dossier plutôt que de rusher les choses, donc, un peu en demi-teinte. On était censé reporter le procès à octobre, je crois, si je me souviens bien. Et en octobre, en fait, du coup, l'expertise psychiatrique qui avait été demandée a déterminé que ce trouble psy ne le rendait pas responsable pénalement. Donc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences, mais, en gros, ça veut dire qu'il ne pourrait pas être jugé au pénal comme une personne valide, entre guillemets, je sais pas si on dit valide pour les personnes qui n'ont pas de trouble psy, mais neurotypique, peut-être, je sais pas. En tout cas, ce qu'on m'avait dit en octobre 2022, c'était, voilà, le procès est reporté, mais, premièrement, il est sous curatelle, il a un traitement médical et il a un suivi psy. Donc, j'étais déjà plus tranquille en sachant ces choses-là, c'est-à-dire que, sous curatelle, déjà, il peut prendre très peu de décisions par lui-même, je suis pas super fan du concept, mais, quand c'est toi la victime, c'est quand même un petit peu rassurant. Et surtout, qu'il ait un traitement et un suivi psy, pour moi, c'est ça le plus rassurant dans l'histoire, en fait. Et bref, finalement, le 25 novembre 2022, 25 novembre étant le jour de la lutte contre les violences faites aux femmes, donc ça tombait plutôt bien comme date, le procès a eu lieu et le verdict est tombé. Et c'est un verdict qui est positif pour moi, enfin, je veux dire, positif à mes yeux. il a pris une mesure de sûreté de 10 ans, donc c'est-à-dire que pendant 10 ans, il ne peut pas me contacter, il ne peut pas s'approcher de mon domicile, et d'après ce que j'ai compris, c'est le maximum. Il est également placé sous curatel officiellement, et il a une obligation de soin. Ce qui veut dire qu'il est obligé d'être traité pour son trouble psy. Et je pense que c'était la meilleure issue à ce procès parce que, comme je le disais, je n'avais aucune envie que cette personne soit incarcérée. et je ne dis pas forcément ça par empathie, mais plus, je pense que quand tu as un trouble qui fait que tu as un peu du mal à saisir les réalités des règles sociales, en tout cas, être incarcérée, c'est vraiment l'endroit idéal pour être embrigadée dans des choses bien pires et pour empirer ce dont cette personne est déjà capable de base. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'autre issue que les soins et surtout, qu'ils ne soient pas capables de m'approcher. enfin, vraiment, je voulais juste en finir avec cette histoire et ne plus avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête H24, en fait. Et, en fait, à ce moment-là, je crois que je, enfin, j'étais vraiment soulagée du fait que la justice m'est prise au sérieux. Je ne sais pas si ça fait sens, mais encore une fois, en fait, on voit tellement de féminicides qui ont lieu justement parce que la police ou la justice n'a pas voulu prendre au sérieux les témoignages des femmes que là, vraiment, me dire, même si les flics ne m'ont pas prise au sérieux que la justice les fait, enfin, je fais partie d'une minorité de femmes extrêmement chanceuses, en fait. Vraiment, pendant toute cette période, donc, un peu plus de deux ans, au final, puisque, encore une fois, à septembre 2020 est jugée le 25 novembre 2022, pendant ces deux ans, j'aurais pu être simplement une statistique de plus sur les féminicides. J'aurais pu être un de ces posts de nous toutes sur Instagram. et c'est quelque chose dont je ne me suis pas remise, en fait, en quatre ans. Vous savez, avant de préparer le procès, on vous fait aller à une expertise psychiatrique de la police, enfin, de la justice. Donc, c'est un psychiatre qui est spécialisé pour faire le bilan pour les procès. j'ai pas les termes techniques, excusez-moi, je suis un petit peu dans l'émotion, là. Et, en gros, la psy m'a donné 30 jours d'ITT, ce qui est le maximum, en fait. Il n'y a pas plus que 30 jours d'ITT. Ce qui veut dire qu'en fait, l'impact psychologique que ça a eu pour moi, que ça a eu sur moi, il a été jugé par le psychiatre légiste, je pense qu'on dit comme ça. il est au maximum, en fait, pour vous donner un ordre d'idée de l'impact que ça a eu sur moi. En gros, cette histoire était terminée, mais cette histoire ne sera jamais vraiment terminée. Je voudrais quand même prendre un peu de temps pour parler des répercussions de toute cette histoire. Parce que, en fait, j'ai déjà fait un stream où, avec Vertige et Mich, on racontait vraiment tout ce qu'on a vécu, ce que moi j'ai vécu et ce qu'eux ont vécu en parallèle en s'occupant de moi parce que c'était aussi stressant pour mes proches, tout ça. Mais je voulais vraiment parler de l'impact que ça a eu quand même ces dernières années parce que là, ça fait deux ans que l'affaire est réglée, entre guillemets. Mais, je ne suis pas tranquille et je pense que je ne serai jamais tranquille sans vouloir être défaitiste. Alors déjà, les impacts sur la santé mentale, disons que je partais déjà avec un terreau de troubles psy. On ne parle pas de zéro, mais disons que mon trouble anxieux qui était déjà diagnostiqué et pour lequel j'étais déjà suivie, autant vous dire qu'il s'est décuplé, vraiment. Ce qui fait que j'ai dû changer de traitement, j'ai dû en tester plusieurs, j'ai vu une ribambelle de psy parce que, vraiment, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un avec qui je me sentais bien, surtout par rapport à cette affaire. Et en fait, je sais que la parole se délie pas mal sur les troubles psy de nos jours et c'est très bien. Et du coup, je pense aussi que vous savez ce que ça représente pour la plupart d'entre vous, ce que ça représente de prendre des médicaments des médicaments pour les troubles psy, c'est pas du doliprane, on n'est pas sur des médocs anodins et il y a des effets secondaires. C'est pas anodin pour ma santé physique, en fait, de traiter ma santé mentale. Et là, si vous voulez, on est sur 4 ans de traitement qui a augmenté progressivement. Là, je suis vraiment sur un traitement assez vénère et j'ai encore de l'anxiété. Donc, c'est vous dire dans quel état je serais si j'avais pas tout ça. Sachant qu'il y a aussi un traitement psychologique, il n'y a pas juste les médocs, il y a aussi se reconstruire, essayer de nouvelles choses. J'ai déménagé, j'ai changé carrément de ville. Donc, voilà, je mets en place beaucoup de choses pour aider ma santé mentale en plus des médicaments et ma santé mentale n'est pas au beau fixe pour autant. Elle n'est pas aidée par l'actualité, je ne vais pas vous mentir, mais tout ça pour vous dire, je suis encore 4 ans plus tard impactée par ce qui s'est passé. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est le PTSD, comme on dit en anglais, le syndrome du stress post-traumatique. Il peut se manifester de manière différente selon les personnes. Moi, je suis toujours sur ce dont je vous parlais tout à l'heure qui est de contrôler tout, en fait, jusqu'à très récemment, je n'aimais pas dire dans quelle ville j'habitais, je ne mets toujours pas la géolocalisation sur mon téléphone. Je ne suis même pas sûre que ce soit particulièrement piratable, mais on ne sait jamais. Je suis constamment en observation active quand je suis dans la rue, c'est-à-dire que je suis, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware de tout ce qui se passe autour de moi. j'ai les yeux partout, je sais qu'il y a un mec à gauche derrière moi, que là-bas, il y a un autre mec que là, enfin, genre, et je ne sais pas à quel point, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est épuisant d'être, genre, vraiment en survigilance constante. Donc, ouais, en plus, en plus des troubles psy, en plus de l'anxiété, en plus de tout ça, il y a aussi la fatigue, en fait, d'être, genre, juste constamment en vigilance. Et puis, un aspect qui est sans doute beaucoup moins mis en avant dans ce genre de situation, c'est que tout ça, ça a aussi un impact sur ma santé physique et pas que psychologique, en fait. Déjà, le stress et l'anxiété ont un impact sur la santé physique. J'ai des problèmes de digestion, j'ai des douleurs chroniques au ventre, à l'estomac, enfin, c'est des trucs que j'avais déjà ponctuellement avant mais qui se sont juste accentués, en fait, avec tout ça. Et surtout, entre le confinement et cette histoire, je me suis pas mal sédentarisée. J'entends par là que je me déplace beaucoup moins, en fait. Déjà, je me suis mise en télétravail, je sors beaucoup moins que ce que je pouvais le faire avant. et tout ça, en fait, ça a des impacts sur le corps, en fait. J'ai des douleurs au dos, ça pourrait se résoudre par le sport mais c'est pareil, avec l'anxiété, c'est très très dur pour moi de me mettre au sport, en fait. Bref. Et aussi, un problème dont on parle pas spécialement, je trouve, avec l'anxiété et avec les traitements médicaux, c'est la prise de poids. Donc, j'ai pris une quinzaine de kilos avec tout ce qui s'est passé et je n'ai pas envie de rentrer dans des débats de genre c'est beau, c'est pas beau, tout ça. Déjà, le fait de commenter une prise de poids sur des côtés esthétiques, je trouve que c'est assez violent pour les personnes qui sont grosses, en fait. C'est de la grossophobie, finalement. Je n'ai pas à vous dire si c'est beau, si c'est pas beau d'avoir plus de poids qu'avant. C'est pas le plus important pour moi, mais en fait, mon problème avec cette prise de poids, c'est que je ne me reconnais pas dans le miroir, en fait. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est que quand je me vois dans mes vêtements, quand je me vois nue, dans le miroir, j'ai l'impression que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon corps. Et c'est un peu violent, ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est assez violent de ne pas reconnaître la personne que tu vois dans le miroir, en fait. Et avec ça, il y a aussi le fait que je ne rentre plus dans mes vêtements préférés, ce qui, encore une fois, si avec ça, ça semblerait anodin, mais vraiment, c'est des trucs qui s'accumulent, en fait. Et genre, mine de rien, porter un vêtement qu'on adore, c'est aussi quelque chose qui fait du bien à la santé mentale. Et du coup, ne pas pouvoir porter ce vêtement qu'on adore, c'est aussi une petite pichenette dans ta santé mentale aussi. Ça peut sembler dérisoire comparé à tout le reste, mais encore une fois, c'est des choses qui s'accumulent et c'est des choses qui sont la conséquence directe de ce stalking que j'ai subi pendant deux ans, en fait. On va terminer avec un point un peu moins déprimant, peut-être. J'ai envie de dire un peu plus positif, mais je ne suis pas sûre que cette vidéo soit spécialement positive. Mais du coup, comment on se reconstruit après ça ? Qu'est-ce que j'ai fait après ça pour reprendre ma vie ? Déjà, il faut savoir qu'en 2022, j'ai adopté un petit chien. Bien sûr, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux. En fait, ça faisait un petit moment que je voulais un animal, mais j'ai un peu des problèmes éthiques avec le fait d'avoir des animaux de compagnie. Je trouve que c'est participer à l'exploitation que d'avoir un animal de compagnie. Mais du coup, tous les animaux que j'ai eus dans ma vie venaient de refuges ou avaient été trouvés. Et là, en gros, en 2022, je regardais un peu les annonces sur le site de l'ASPA sans spécialement chercher un animal, sauf quand j'ai vu l'annonce de Jim. Et vraiment, je me rappelle être dans un bar avec des amis et juste leur montrer la photo et faire. C'est mon chien, en fait. Il n'y a aucun moment où je n'adopte pas ce chien. Du coup, je l'ai adopté. c'est bête ce que je vais dire mais ça m'a tellement soulagée. Il m'a tellement apporté de bonheur pour contrebalancer avec vraiment l'enfer qui était devenu ma vie finalement. J'exagère, mais pas tant que ça. Et déjà, il me force à sortir de chez moi trois fois par jour ce qui a tendance à corriger ne serait-ce qu'un tout petit peu le problème de sédentarité dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment une boule d'amour. Et puis, je trouve que le fait également de l'avoir adopté, il est vieux, en fait, il avait déjà 10 ans quand je l'ai adopté et de l'avoir adopté et pas de l'avoir acheté, ça me rapporte aussi un peu de joie de voir que je lui offre une retraite dorée, en fait. Et j'ai un peu plus l'impression que tu vois, tout le bonheur qu'il m'apporte, il est réciproque, en fait, que je lui apporte aussi cette retraite en plus et que ce n'est pas juste un bébé que j'ai choisi parce qu'il était beau ou qu'il avait telle ou telle caractéristique et qu'il n'y avait rien demandé. C'est un tout autre débat. Mais il y a quand même eu du positif qui est sorti de cette histoire. C'est qu'en fait, 2022, ça a vraiment été l'année charnière où, comme je disais, j'ai adopté le chien et je me suis dit, en fait, comme je disais tout à l'heure, il m'est arrivé un truc horrible mais je suis dans une position privilégiée qui fait que j'ai eu la chance de pouvoir avoir de l'aide. Déjà, l'aide de mes amis, tout le monde n'est pas dans une situation sociale qui fait qu'ils sont bien entourés et surtout, comme je disais, avoir le privilège de pouvoir emprunter de l'argent pour payer l'avocat, parce que c'est un budget farabineux. On ne se rend pas compte. je me suis dit qu'il faut que je fasse un truc. Je ne peux pas rester les mains dans les poches à me dire voilà, ça c'est fait, je continue ma petite vie de mon côté. Je me suis dit qu'il faut que j'agisse pour les autres personnes qui vont être dans ma situation, qui sont actuellement dans ma situation, qui ont été dans ma situation et qui et qui n'ont pas les outils à porter pour gérer ça et qui ont besoin d'aide. Du coup, à l'été, l'été 2022, je suis allée voir la célèbre streameuse Nathalie chez elle pour faire rencontrer nos petits chiens. C'était à la base une petite rencontre mignonne de petits chiens mignons. Et en fait, je lui ai dit meuf, il faut que je fasse un truc. Est-ce que ça te dit qu'on crée un événement caritatif en ligne vu qu'on a toutes les deux des communautés, on a toutes les deux des contacts, qu'on se fasse un petit événement caritatif de stream pendant une journée ou deux et qu'on récolte de l'argent pour une assaut qui vient en aide aux femmes victimes de violences, sexistes et sexuelles ? Fort heureusement, sa réponse a été banger. Pourquoi j'ai pas eu l'idée avant ? Let's go ! On a contacté des gens qui ont contacté des gens. On s'est retrouvé au final avec une petite équipe et en février 2023, c'est allé très vite. On a lancé Furax. Et Furax, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière de manière très égoïste. Si je parle vraiment de moi, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fière mais c'est aussi quelque chose qui m'a permis de rencontrer des meufs et des personnes non-binaires incroyables. Vraiment. L'équipe de Furax, c'est des personnes à qui je peux dire vraiment tout et que je suis dans un safe space avec elle et eux et c'est quelque chose dont j'avais absolument besoin pour me reconstruire et que je ne me rendais pas compte que j'avais besoin de ça. Et je ne dis pas que mes amis n'étaient pas déjà une safe space qui m'a aidée à me reconstruire. Vraiment, mes amis ont été là pour moi de A à Z. Je ne m'en serais jamais sortie sans E. Déjà, il n'aurait jamais été arrêté sans E, probablement, puisque c'est eux qui ont fait tout le taf de la police. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'étais en présence d'un groupe de personnes qui avaient vécu la même chose, potentiellement, et qui étaient animés par ce combat-là qui, en gros, on a réussi à centrer toute notre vie pendant ces quelques mois sur quelque chose qui est assez dramatique qui sont les violences faites aux femmes. Assez dramatique. Et à en sortir du positif et vraiment le fait d'utiliser quelque chose qui nous impacte gravement comme ça et d'en faire du positif, c'est... sans vouloir être dramatique, c'est quelque chose qui m'a sauvée, en fait. Et du coup, en 2023, quand on a lancé Furax, moi, je voulais absolument qu'on récolte de l'argent pour aider les femmes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, quoi. Donc, on a choisi l'association Elles imagines qui vient en aide psychologiquement et juridiquement aux personnes victimes de violences sexuelles. Parce qu'évidemment, on n'est pas sectaire dans le féminisme, on s'occupe de tout le monde. « Si tu vis des violences, tu es le bienvenu ou la bienvenue pour en parler. » Et en fait, l'événement Furax, en lui-même, il a pris une envergure que je n'attendais pas. C'est-à-dire que, grâce à l'équipe qu'on a réussi à former et à toutes les idées qu'ils faisaient dans tous les sens, on a vraiment créé quelque chose qui est pas seulement un événement caritatif, mais aussi un événement où on fait de la politique, en fait. C'est un événement qui est politique, un événement qui est engagé et qui essaie d'être le plus intersectionnel possible, le plus inclusif possible. Évidemment, on tâtonne, on a fait des erreurs, on en fera encore, mais on fait tout ce qu'on peut pour rendre l'événement safe pour tout le monde. Et surtout, il est, je pense, éducatif. On fait venir des personnes sur des tables rondes. On ne se contente pas juste de lever des fonds. On fait aussi intervenir les associations qu'on aide. On les fait participer à l'événement. On essaie d'engager la communauté pas seulement financièrement, mais aussi dans la lutte et d'en expliquer ce qu'est la lutte. On invite des personnes qui ne sont pas nécessairement les personnes les plus visibles, qui n'ont pas nécessairement les plus grosses communautés, mais qui ont absolument toute la légitimité à être là. En gros, on voulait plutôt diversifier l'événement que d'avoir que les mêmes streamers et streamuses, gros streamers et gros streamers qui ont des grosses commues et qu'on voit partout. Et la première année, on a quand même récolté près de 60 000 euros pour Elles Imagine. On a ensuite été invités par la TwitchCon à parler de l'événement sur la scène principale. Ils nous ont fait la surprise de nous donner un chèque de 30 000 euros. Donc, on a eu aussi cette reconnaissance-là qui, au final, même si je pense qu'il y a un peu le côté cynique d'une multinationale qui donne un petit chèque pour une assocaritative, il y a aussi la reconnaissance d'un petit saut officiel. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Et puis, cette deuxième année, en 2024, on a levé de l'argent pour une association qui s'appelle Féministe contre le cyberniste. harcèlement. Et je pense que vous avez compris à quoi elle sert grâce à ce titre. Et cette fois-ci, on a récolté plus de 150 000 euros. Et comme je disais, ça a pris de l'ampleur. On a grandi. Il y avait plus de monde. Il y avait un plateau. il y avait... Et je ne sais pas. Je trouve que même si on ne peut pas dire « Ah, ok, je me suis fait harceler, je me suis fait stalker, j'ai vécu l'enfer pendant deux ans, mais j'ai créé un truc cool. Parce que la vie, ça ne marche pas comme ça. » Mais j'ai quand même... J'aime quand même me dire que dans ce que j'ai pu vivre de plus sombre, j'ai réussi à en tirer du positif. Et je dis « je », mais en fait, c'est nous. Enfin, genre, je n'aurais jamais pu le faire toute seule, mais j'ai eu la chance d'être entourée et d'avoir des gens qui m'ont déjà aidée à me relever pendant... À rester debout pendant tout ce qui se passait, à garder la tête hors de l'eau. Et après, des gens qui m'ont aidée à me reconstruire. Certains ont fait les deux. Mais ouais. Je voulais finir sur une note un peu plus positive que j'ai vécu l'enfer. J'apprends à me reconstruire. Voilà où j'en suis. C'est rare que je parle autant toute seule comme ça dans la caméra parce que les vidéos de Psychopop, ça, c'est assez courte. Mes streams sont relativement longs. Je stream à peu près deux heures. Deux heures par stream, mais c'est pas pareil. Je parle avec des gens. Mais ouais, je pense qu'en vrai, je me suis dit que ça me ferait du bien de reparler de cette histoire parce que, comme je disais, j'en avais déjà parlé. Mais déjà, je pense qu'il y avait des gens qui me suivaient sur cette chaîne et sur Psychopops et qui n'étaient pas du tout sur les réseaux sociaux donc qui ne me suivent pas du tout sur Twitter, etc., qui ne sont pas au courant de l'histoire, qui ne sont pas au courant de Furax, tout ça. Mais ouais, je... Enfin... Je pense que cette vidéo était assez décousue parce que je ne l'ai pas du tout scriptée. Mais j'avais besoin, en fait, de vous parler de ça, de faire en sorte que les gens soient au courant mais de le faire le plus sincèrement possible, en fait. Genre, de ne pas lire un script, de ne pas avoir des bullet points et tout ça. Voilà. Je pense que... Je pense que je vous ai montré une émotion que je n'avais jamais montrée dans Psychopops. Là, on est vraiment sur... Je me suis mise à nu. Mais voilà. Je pense que j'aurais beaucoup bafouillé également. J'aurais dit beaucoup, je pense. J'aurais dit beaucoup. Et du coup, quoi qu'il en soit, même si j'adore le stream, j'adore... Vraiment, je passe des super bons moments sur les streams à parler de politique puisque c'est ça que je fais aujourd'hui. Je me suis plutôt radicalisée depuis tout ce qui m'est arrivé. Donc, on parle beaucoup de politique, on râle sur l'actualité. Mais j'aime bien aussi l'idée des vidéos sur YouTube qui me permettent peut-être d'avoir vraiment un moment où je suis un peu plus posée pour parler d'un peu ce que je veux et je vais peut-être reprendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si cette chaîne va être réouverte entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas reprendre Psychopops. Comme je disais, le format s'est essoufflé. Je n'ai plus grand-chose à dire et puis je n'ai plus trop cette envie de faire des vidéos sur un ton léger comme ça. Donc, il se peut que la chaîne change de nom, que je modifie quelques petits trucs mais que je me remette à poster, je ne sais pas encore. Je ne peux rien promettre à l'heure actuelle. Mais j'espère que vous, ces quatre dernières années ont été un peu plus positives même si je sais que ce soit personnellement ou globalement, globe dans le sens, la Terre. On n'a pas eu de superbes années depuis le Covid. Voilà. Pour celles et ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, bravo. Moi, ça m'a fait du bien d'un peu sortir tout ça. Voilà. C'était un petit moment cathartique pour moi. Je ne sais pas trop ce que ça vaudra. Je ne sais pas trop si au final, ce sera intéressant ou pas. Mais au moins, je me dis que j'aurais mis les choses au clair pour celles et ceux qui n'ont pas suivi toute cette histoire en temps réel. Soit ça va me servir à passer à autre chose sur cette chaîne, soit à la clôturer. Mais en tout cas, je ne laisse pas en suspens des vidéos qui se sont arrêtées du jour au lendemain il y a quatre ans. Et voilà, j'apporte un peu de contexte. Et voilà. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo parce que vraiment, comme je disais, moi, mes vidéos YouTube, normalement, elles étaient scriptées. Vraiment, je bafouillais beaucoup moins parce que mes phrases étaient construites. Il n'y avait pas du « alors », « donc », « euh ». Il y avait un début et une fin, il n'y a pas de fin. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous souhaitez me revoir un peu plus souvent, vous pouvez aller me suivre sur Twitch at TurboJoule. et puis, je suis également sur TikTok, sur Instagram, enfin, je suis sur Twitter mais je compte dégager de là donc, ce n'est peut-être pas la meilleure pub à faire mais voilà, vous pouvez suivre Shurax également. Et pour conclure, si vous êtes une femme victime de violence ou une minorité de genre victime de violence, bah, on vous croit. Pour ce que ça vaut, on est derrière vous. chaque personne qui vient parler publiquement de ce qu'elle a vécu, son témoignage est important, en fait. À chaque fois que je lis un témoignage qui soit, quel que soit son niveau de gravité sur les réseaux sociaux, bah, en fait, je trouve que ça, au-delà de l'empathie qui fait que ça me rend genre enragée et triste, ça m'apporte aussi de la force de me dire on vit des choses horribles toutes mais la parole se délie, on n'est pas seul et surtout, on a réussi à se constituer des communautés en ligne ou dans la vie qui font que on n'a pas à gérer ça seul. Rapprochez-vous d'associations sur les sujets qui concernent ce que vous vivez, rapprochez-vous de femmes autour de vous que ce soit en ligne ou dans l'IRL de la réalité véritable pour avoir du soutien. Essayez de ne pas rester seul si vous le pouvez et vous êtes fortes même si on en a marre d'être fortes et encore une fois on vous croit. Et écoutez, peut-être à bientôt sur Twitch et sinon, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada